Et salut à tous, c'est Yvanel, bienvenue dans ce Let's Play de Trails of Cold Steel 3, on se retrouve juste après avoir vu le gouverneur de Crossbell, donc Rufus Albarea, et on s'est arrêté au moment de commencer la visite de cette grande cité, donc on y va parce qu'on n'a pas le temps, je vous promets que ça va être assez long, donc autant s'y mettre tout de suite, et il était prévu qu'on commence par le port, donc on va pas se faire prier, y'a pas mal de choses à voir, même si on peut pas explorer l'intégralité de la ville comme c'était le cas dans Trails of Azure, on a quand même pas mal de choses à checker. Donc c'est parti, c'est parti, c'est parti Yuna, tu es notre guide, explique-nous tout ce qu'on doit savoir, tout du moins tout ce que tu es capable de nous expliquer, et j'apporterai quelques précisions si nécessaire. Allez du coup franchement, vous reconnaissez ça j'en suis sûr, par rapport à Trails of Azure et Trails of Zero, ces endroits qu'on parcourt en long, en large et en travers, mais avec des graphismes bien plus, bien plus beaux évidemment. Ok ok, il était censé y avoir un bateau ici. Ok voilà, Crossbell, zone du port, on va aller checker deux trois petites choses, apparemment y'a eu du changement. Ouais. Ok, nous sommes dans le quartier du port, au nord-est de la ville. Ce que vous voyez là-bas, c'est le lac Helm. La vue est magnifique et les parcs sont splendides. Y'a beaucoup d'immeubles récents dans la zone. Ouais, y'a des choses qui n'existaient pas à l'époque des jeux précédents. Oui, ce sont essentiellement des bureaux. Y'a toujours eu beaucoup de sociétés étrangères, mais maintenant ce sont surtout des sociétés impériales. Depuis l'annexion par l'Empire, c'est tout à fait normal. Voilà l'immeuble le plus important, celui qui abrite les bureaux du groupe Rainford. Le groupe Rainford, c'est la société d'industrie lourde la plus importante de l'Empire. C'est de cet immeuble que vient l'une de nos requêtes les plus importantes. Je propose d'y faire un tour avant d'aller dans les autres quartiers. Ok, c'est ce qu'on va faire. Mais d'abord, voilà, on va aller s'intéresser au bateau qui vient d'arriver. Pour en savoir un peu plus. C'est quoi ça ? Le bateau qui va à Mishram, c'est sûrement le premier de la journée. Vous voulez aller jeter un oeil ? Ok, ok. Donc on va aller faire tout ça. Donc ici, voilà, quelque chose qui appartient à l'Empire maintenant. Alors qu'à l'époque, The Trails of Azure, ce n'était pas ça, vous vous en doutez. Cette place où il se passe pas mal de choses niveau quête annexe. On se souvient du prince Oliver qui avait fait une petite danse ici. On pourra peut-être en reparler par la suite. Donc Izzy, qu'est-ce que nous avons ? Où sommes-nous ? Au bureau de Crossbell de la radio des Chroniques Impériales. L'immeuble est flambant neuf, comme celui du groupe Rainford. Effectivement, parce que ça n'existait pas dans Trails of Azure. Cet endroit a été pris d'assaut avant l'explosion de l'immeuble de la BIC. Sa construction a été terminée pratiquement en même temps que celle de l'immeuble de Rainford. C'est tout à fait normal. Ici, on avait quelque chose d'un peu chelou à l'époque. Souvenez-vous, hein. Donc, bon, apparemment, ça n'existe plus, tout à fait normal. Mais qui sait, ont-ils totalement disparu ? C'est ça la question. On pourra y répondre par la suite. Donc ici, il y a déjà de l'animation. Pourtant, il est tôt. C'est normal, c'est l'entrée de Mishram. Il y a un parc d'attractions célèbres là-bas. On l'aperçoit, du corps de manœuvre. Mishram Wonderland, c'est ça ? Oui, tout le monde adore sa mascotte, Mishi. Les grands et les petits. Le nombre de touristes étrangers a baissé un temps. Mais il y a plus de visiteurs de l'Empire, ça reste animé. Je vois. Moi, je ne suis jamais allé dans un parc d'attractions. Moi non plus. Il y a un an, il était fermé. Pareil pour moi. Je vous recommande d'y aller la prochaine fois que vous venez à Croswell. Mais... Que font ces soldats ici ? Ils semblent contrôler les passagers qui descendent du bateau. Les forces impériales du maintien de l'ordre. La police militaire de Croswell, c'est ça ? Oui, mais pourquoi ? Regardez, il y a aussi des agents de la police militaire ferroviaire. C'est vrai, mais pourquoi ? Les passagers du bateau sont des touristes qui ont séjourné à Mishram, dans un de ces hôtels luxueux. A moins qu'il y ait autre chose. La sécurité serait renforcée à cause de l'équipe d'inspection ? Probablement. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire que maintenant, on peut aussi aller au parc d'attractions en train, alors qu'avant, on ne pouvait pas. Du coup, c'est pour ça qu'effectivement, il y a la PMF. Mais je me demande pourquoi il ne contrôle que les passagers qui descendent. Ok, très bonne question, Rin. De toute façon, nous n'aurons probablement pas le temps d'aller à Mishram pendant notre mission. Allez, nous avons encore affaire. Oui, oui, je sais. Ça fait un petit peu rabat-joie, mais sur le principe, il a raison. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'en savoir plus ? Ok, nous avons été prévenus. Une équipe de Braiser est en route. Au moins qu'on domme, nous avons besoin d'aide. Mais Braiser ? Ouvrez votre bagage à main, s'il vous plaît. Merci pour votre collaboration. Euh, ouais ? Quoi ? Nous sommes très occupés. Si ce n'est pas important, on en parlera plus tard. Mais c'est important, justement. Je n'ai pas le souvenir que mon bagage à main a été fouillé à l'aller. Et voilà, Mokirobar t'es ravi de ce séjour. Il est complètement fichu. Oh, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer, ce n'est pas ça qui va pourrir tes vacances. Ils font leur travail. La question, c'est pourquoi est-ce qu'ils doivent faire ça ? Ok, ok. Et lui, qu'est-ce qu'il raconte ? Pfff, ces gens-là n'ont aucune délicatesse. Heureusement que j'ai passé une nuit à l'hôtel de Mishram Wonderland. C'était extraordinaire. Bon. Bienvenue à l'entrée du pays des rêves. Amusez-vous bien. C'est lui, Mishy ? Pourquoi un humain porte-t-il une peau d'animal sur lui ? Formulé comme ça, c'est une vraie question philosophique. Ce n'est pas une peau d'animal, c'est un costume. C'est mignon, non ? Ce n'est pas un costume. Je viens du pays des rêves. Ok. Voilà, essaye de ne pas compliquer les choses plus que de raison, s'il te plaît. Bon, bref, du coup, on ne peut pas y aller, évidemment. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais on va retenir que, ben voilà, que les passagers sont fouillés lorsqu'ils reviennent du parc d'attraction. Mais que, curieusement, ils ne sont pas fouillés lorsqu'ils y vont. Ça a l'air... Ça, je ne l'avais pas. Ça a l'air totalement inintéressant dit comme ça, mais pourtant, on va essayer de s'en souvenir. Ok, ça va être dur de l'avoir, celui-là. Ok. Ok, je pense que c'était le poisson de la zone. Donc, voilà, c'est juste histoire de faire tout ce qu'on peut faire dans le coin. Allez, du coup, essayons d'aller voir maintenant cette histoire de compagnie Rainford, parce que c'est là-bas que nous avons quelque chose d'important à faire. On va s'occuper de ça tout de suite. Voir un petit peu ce qui nous attend. Ouais, beau bâtiment. Avant, il y avait la Banque Internationale de Crosbell ici. Mais vous savez ce qui lui est arrivé dans l'opus précédent. Cet immeuble est très grand. Oui, pas autant que la tour, mais quand même. Il paraît qu'avant, il y avait une banque célèbre ici. Ouais, je viens d'en parler. J'aurais pas dû, encore une fois. La Banque Internationale de Crosbell, la BIC. Elle était dirigée par l'ancien président, maintenant sous les verrous. Oui, il y a eu un attentat. Juste avant la déclaration d'indépendance. Par la suite, le lieu est resté un terrain vague jusqu'à l'automne dernier, quand cet immeuble a été construit. Vous savez que la BIC a ses bureaux ici, d'ailleurs. Bien sûr, ils ont réduit leur activité. Et la Fondation Epstein, qui nous a envoyé une demande, s'y trouve aussi. Qu'est-ce qu'on attend pour entrer ? On attend qu'elle ait fini, ses explications. Voilà, voilà. Et donc, si vous avez fait Trails of Azure, vous savez qu'ici se déroule l'un des combats les plus compliqués du jeu. Contre... Contre... Contre la Constellation Rouge. Et franchement, je ne sais pas si vous avez réussi, mais moi j'ai... Enfin, j'ai galéré, quoi. Pourtant, on est obligé de le battre, si on veut avoir tous les points d'inspecteur pour Lloyd. Mais c'était très compliqué de le battre dans le temps imparti. J'ai vraiment galéré. C'est vraiment un combat très compliqué. Il faut une méthode bien précise. Mais ce n'est pas le sujet. Ok, bienvenue, chère Einford. Que puis-je faire pour vous ? Euh, voilà, on explique pourquoi on est là. Ah, c'est vous. Je suis au courant. Mais la Fondation n'est pas encore ouverte à cette heure-ci. Nous sommes en avance. Que faisons-nous ? Nous pouvons attendre ici, mais ce serait une perte de temps. Ouais, voilà. Quand la personne arrivera, Ah, si vous pouviez nous contacter, ça nous arrangerait. Comme ça, on a le temps de faire le tour de la ville. Et on sera prévenu dès que la personne qui a demandé à nous voir sera présente. Très bien, très bien. Bon, jusqu'ici, ça va. On a encore un dernier truc à faire. Ouais, on attend le rappel. D'ici là, rendons-nous à la rue Est. Mais pas tout de suite, tout de suite. Ouais, c'est vrai que c'est un endroit particulier. Mais on a encore un dernier truc à faire ici. Pour cela, il s'agit de... Alors, non, il faut retourner voir cette dame. Pour faire des achats et des échanges. Tout simplement parce qu'ici, regardez un petit peu les taux de change à gauche. Eh bien, vous pouvez peut-être constater qu'ils sont plus élevés que dans les autres endroits. Normalement, les morceaux de sépit, ça s'échange pour... La valeur, c'est 20.0. Et là, on est à 21.0. Et puis les autres valeurs, c'est pareil. 8.1, 10.2. Normalement, ce sont des chiffres ronds. Mais là, ça se vend pour plus cher. Donc, si on a de l'argent à faire, c'est très intéressant de le faire ici. Bon, le reste, je vais les garder parce qu'on va ouvrir des emplacements. Mais voilà, tant qu'on sera à Crossbell, c'est très intéressant de venir ici pour faire de l'argent. Parce qu'on gagnera plus d'argent ici qu'ailleurs, vous l'aurez compris. Petite astuce, histoire de gagner beaucoup. Là, je n'avais pas beaucoup de morceaux de sépit, mais quand je vais en accumuler, ça permettra vraiment de gagner pas mal d'argent. Plus que d'ordinaire, on va dire. Et donc, on n'a pas ça au campus de Torse, vous l'aurez compris. Ok, ok, donc, foutons le camp d'ici, mais avant, on va peut-être s'intéresser à quelque chose. Bon, je ne pense pas qu'on puisse rentrer tout de suite, mais il y avait un petit truc à voir. Cet immeuble... On dirait qu'il renferme de vieux bureaux, il est fermé à clé. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Est-ce que cet immeuble serait... suspicieux ? C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Ok, du coup, nous arrivons cette fois-ci à la rue Est, qui a donc une ambiance totalement différente. On est plus sur quelque chose qui est censé faire penser à la République de Calvard. Ouais, voilà, Creusebell, la rue Est. Beaucoup plus orientale, on va dire. C'est surprenant comme l'ambiance peut changer d'une zone à l'autre. C'est un quartier très oriental, ouais. C'est la particularité de Creusebell, le mélange des cultures. C'est une ville unique dans l'Empire. Ouais, sur le principe, elle n'a pas tort. C'est le propre d'une grande ville commerçante continentale. Cette immeuble là-bas, c'est celui de la guilde des Brazers ? C'est ça. C'est ici qu'exerçait l'épée sacrée du vent, un célèbre Brazor de rang A. Malheureusement, cet immeuble est temporairement fermé. Ah bon ? Mais le panneau est toujours là. On ne sait probablement pas tout. En tout cas, inutile d'y aller, puisque nous n'avons pas de demande concernant ce lieu. Ça vous dit d'aller manger oriental ? Pourquoi pas. Mais c'est vrai que je ne me rappelle plus pourquoi la guilde est fermée. Mais on va essayer d'y passer pour voir s'il n'y a pas... Quelque chose d'intéressant à voir. Pour le moment... Ok, Meilyne, écoute bien. Je veux que tu ailles faire des courses à ma place. Mais ne passe pas par les quartiers chauds et ne parle pas aux inconnus. Ouais, logique. Jusque-là, rien d'intéressant. Mais on va quand même se souvenir que la petite va faire les courses. On ne sait jamais. Et pour l'instant, je prends tous les accessoires qui ont l'air isolés. N'oubliez pas, on fait les magasins pour trouver quelque chose qui a l'air un petit peu... Un petit peu singulier. Et on le prend parce que ce sera probablement utile. Ok, ok. Espérons qu'elle ne va pas avoir d'ennuis. Ok, donc comme je le disais, est-ce qu'il n'y aurait pas... S'il y a quelques petits events à voir dans le coin, avant de continuer sur la place centrale. Ici. Ici, nous avons le volume 2 de la biographie de Tomatomio... Tomatonino... Tomato... Non. Si, c'est ça. Tomatonio. J'ai eu du mal. Allez, voilà, c'est enregistré. Je ne sais plus si c'était ici qu'habitaient Estelle et Joshua quand ils... Quand ils vivaient ici dans Trails of Zero. Mais je ne sais plus si c'était là ou celui-ci. Non, ce n'est pas celui-ci parce que ça, c'est le petit chat qu'on doit retrouver dans... Dans la quête annexe. Et donc, souvenez-vous de ce qui s'est passé au Suterland. Quand on avait dû chercher le petit chat, il y a Shirley qui est venu nous aider. Et bien, en Trails of Azure, il se passe un peu la même chose. Mais je crois que c'est avec le chat qui est dans cette maison, justement. Donc, voilà. C'était le clin d'œil. Assez réussi. Allez, ici, non. Il n'y a rien de particulier à prendre. Et ici, donc, la fameuse guilde des Brazzers qui est fermée. C'est tout à fait dommage. J'aurais bien aimé revoir Michel. Ok, la branche de Grosse Belle de la guilde des Brazzers, elle a été fermée à l'automne dernier. Oui, c'est une décision irrévocable du gouvernement. Mais la guilde est toujours propriétaire de l'immeuble et parfois des Brazzers y passent. Ah bon ? La guilde d'Aimedal ne bénéficie pas du même traitement. La guilde est un groupe international. Elle doit donc tenir compte de la situation politique du moment. Tu es bien renseigné, dis donc. On voit bien que tu as tes entrées à la division des renseignements. C'est un peu ça. Bon, bon, bon. Je me demande ce que devient le gars de l'accueil. Celui qui parlait comme une nana avec des dreadlocks. Ouais, c'était lui. Il s'appelait Michel, je crois. Elle était vraiment cool. Franchement, j'adorais. Il avait quand même une personnalité particulière. La guilde des Brazzers, elle ne recrute que des gens à forte personnalité. Ouais, mais franchement, il était génial. Ça, on ne peut pas le nier. Et puis comme l'a dit Rin, c'était ici que travaillait un Arius McClane. Qui a le même style de combat que Rin, au cas où vous ne le sauriez pas. C'est quoi cette boutique ? Des mitrailleuses, des bazookas ? Et ici, des explosifs et des Arcus 2 sans numéro de série. Il y a aussi des métaux précieux, donc... Oui, nous sommes chez Armétroc Nain Valley, qui a aussi une boutique à Liv's. Ici, c'est le siège social. Donc c'est forcément... Voilà, exactement, c'est la mère de Jingo. Donc ça va, on est des amis de la famille. Enfin, il faut espérer. 6 boîtes de munitions anti-chars de 30 mm. L'entrepôt est trop petit, l'inventaire va être délicat. S'il n'y avait pas ce plan de développement de la vieille ville, je n'aurais jamais ouvert ici. Mais encore des clients ? Non, plutôt un revenant. Tu bosses toujours aussi dur, chevalier cendré. Vous m'avez reconnu. Bah ouais, t'as pas mis tes lunettes. Ma fille me tient informé régulièrement. Elle m'a dit que le campus numéro 2 était un client fidèle du marché noir. Euh, ouais, ça doit être à cause de certains étudiants genre H. Mais bon. Vous êtes direct, mais nous ne savions pas que vous travaillez avec eux. On m'a dit que vous étiez courtière, mais je n'étais pas au courant de vos activités officieuses. Je ne comprends pas comment ce genre de boutique peut exister. Eh bien, figure-toi qu'à Crosbell, il y a beaucoup de choses de ce genre, ma petite Yuna. Ça fait partie des choses contre lesquelles Lloyd et les autres avaient dû lutter dans Trails of Zero. Des histoires de mafia, c'était assez compliqué. Mais comme ça avait été dit à l'époque, C'est quelque chose qui fait partie de Crosbell. Je suis connu dans le métier. J'ai comme client les armées de nombre de pays et des troupes Jäger. Je n'ai donc pas besoin d'autorisation pour exercer mon activité. Le commerce avec l'Est est bloqué, mais on peut toujours travailler avec d'autres pays. D'ailleurs, certaines entreprises se sont spécialisées dans ces relations commerciales et gagnent beaucoup d'argent. Ok, ok, le marché noir, il semble plutôt florissant. Ouais, surtout en ce moment, il est tacitement approuvé. Je me pose quand même pas mal de questions sur ces entreprises, mais bon. C'est vrai qu'on m'a parlé de l'existant de ce genre de magasin dans la ville. Oui, mais je croyais qu'il n'existait qu'à l'époque où Crosbell était autonome. Ouais, dans Trails of Zero, mais... C'est pas étonnant qu'il y en ait encore. Pour vous remercier de ce que vous faites pour ma fille, je vous fais une ristourne, ok ? Ça, c'est gentil. Alors, qu'est-ce que vous avez à proposer ? Donc, voilà. Il faut qu'on récupère le collier Michy pour valider la quête de Louise. Et pour ça, il nous faut du saumon séché. Je n'en ai pas, mais pas d'inquiétude. On en aura très prochainement. Bon, mis à part ça, on n'a rien de spécial à prendre. Le péquiot-citron, je l'ai raté. Où est-ce que c'est, ce truc ? Ça se trouve... Bon, c'est pas grave. Même si j'ai raté un truc, j'aurai l'occasion d'en avoir un plus tard. Pour le moment... Lumière à une ford, mettre en argent, d'accord ? On ne peut pas vraiment se faire grand-chose de très intéressant. Ici, je pourrais faire de l'argent, mais le taux de change est à 20 miras, voilà, comme je le disais. Tout à l'heure, on l'a fait à 20.1. C'était plus intéressant. Allons chercher ce saumon, parce qu'on va le trouver juste à côté. Faire des achats, voilà, saumon séché. Il nous en faut deux. Et comme ça, c'est pas bien compliqué. Si on sait où aller, ça va très vite. Et on peut récupérer le collier Michy pour la quête de Louise, encore une fois. Donc, dès qu'on repasse au camp de manœuvre, on n'aura plus qu'à la valider. Ok, ici, c'est quoi ? Les pêcheurs, je crois. Je crois pas qu'on a un truc d'important à y faire. Mais, on va quand même y aller, parce que... À ce stade de l'histoire, je crois qu'il y a quelqu'un qui se trouve ici. Que j'aimerais bien aller voir. À moins que je me sois trompé. Ok, la guilde des pêcheurs. Rassemblement d'amoureux de la pêche. Ils organisent régulièrement des concours de pêche qui ont beaucoup de succès, ouais. Je vois, c'est une autre ambiance que celle du club des amorceurs de l'Empire. Ouais, mais ils sont tout aussi compétitifs, je trouve. Le patron de Niosuane m'a dit qu'il en faisait partie, je comprends mieux pourquoi. Ah, mais s'il est là. Il est là. Oh, mon manteau. Oui, je cherche un lieu approprié pour des examens géologiques. Vous cherchez encore des choses étranges ? La nature du terrain, hein. Regardez là-bas, cet endroit devrait parfaitement convenir. Je connais quelqu'un là-bas, je peux vous le présenter et lui demander si vous pouvez y faire vos recherches. Vraiment, je vous en serai très reconnaissant. Bon, mis à part ça, on ne peut pas lui parler. Mais, cet homme en manteau qui n'a pas l'air intéressant du tout. Ne l'oublions pas. Apparemment, il serait intéressé par faire de la géologie. Et ici ? Ok, ce sont les initiales de Pâques et Russe. Nous allons tous les deux devenir très gros. Ah, ok. Cloche en verre. On peut les offrir à Elliot. Ça m'intéresse, mais... Je préfère garder mon argent pour acheter en priorité les recettes de cuisine. Ok. Bon, ils vont essayer de monter leur petite affaire. Et de notre côté, on va aller faire un tour dans ce restaurant avant de passer à la suite. Euh, ici. La bouffe est excellente. Rien à voir avec la cantine de la frontière. Allez, je demande à la petite demoiselle de l'Est de me servir. Qu'est-ce que... L'ambiance s'est refroidie tout d'un coup. Je crois que je suis bourré. Euh... Non, tu es peut-être bourré, mais l'ambiance a été réelle. La petite de l'Est, comme tu dis... Où est-elle ? Il faut vous faire attention. Franchement, ça fait plaisir de voir tous ces persos qu'on a déjà vus dans Trails of Azur et tout. Donc là, j'en parle pas parce que ce serait trop long, mais voilà, on est censé... On les connaît déjà, quoi. Et donc, c'est lui, le... Le problème. Il y a trois règles à respecter dans mon restaurant. 1. Manger en silence. 2. Faire ce que je dis. Et 3. Ne jamais toucher Sansa. Donc, sa fille. Respecte ces règles, tu pourras rester dans mon restaurant. Et donc, apparemment, voilà, le... Le soldat de l'Empire avait quelques arrière-pensées. Et du coup... Ça a éveillé quelques envies de meurtre. Ok, voilà. Je préfère garder mon argent pour récupérer les recettes de cuisine dans un premier temps. Parce que ça va nous servir pour... Euh... Non. Non plus. Voilà. Ça va nous servir pour une quête annexe qu'on fera prochainement. Bon, je pensais qu'il avait quelque chose d'intéressant à raconter, mais ce n'est pas le cas. Tant pis, tant pis. Donc, sortons d'ici, rapidement, si on peut. Et donc, normalement, on ne peut pas aller dans la vieille ville. Ça ne nous concernera pas. Ouais, voilà. En pleine rénovation. Il s'y passe pas mal de choses dans les jeux précédents. Mais dans cet opus, ben voilà. Ce n'est pas notre affaire. Donc, on va plutôt aller dans la place centrale. Parce que là, on va avoir pas mal de choses à voir aussi. Ok, voyons ça. Ok, il y a plus de monde que tout à l'heure. C'est normal, c'est le cœur de Crossbell. Des grands magasins, des boutiques orvales, on trouve de tout, même des armes. Ouais, idéal pour s'équiper avant de partir à la recherche de Cryptid. Avec tout ce monde, on devrait pouvoir glaner un max d'infos. Il y avait une autre requête importante, il me semble. Ok, c'est beaucoup trop grand. Nous devrions refaire un tour. C'est ce qu'on va faire. Et on va d'ailleurs prendre la requête importante tout de suite. Ok, lieutenant Kaito. C'est un peu tard pour être en place pour cet après-midi. Juna, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu es venu de l'Empire en train pour tes manœuvres ? Oui, avec mes camarades du campus numéro 2. J'y ai été transféré. Je vois, c'est un plaisir de te revoir. C'est le major Ivelt qui a arrangé ton transfert. Mais laissez-moi vous présenter. Ok. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement ? Dis-moi, Yuna, ton instructeur, c'est le fameux chevalier Sandré. Enchanté. Lieutenant Kaito de la compagnie de sûreté de la police militaire de Crosbell. C'est un honneur de travailler avec un héros comme vous. Euh, nous sommes ici pour nos manœuvres, détendez-vous. Je ne suis qu'un instructeur parmi d'autres inutile de suivre un protocole fastidieux. Ok. Le temps est compté, je dois vous demander quelque chose. Je peux compter sur votre entière collaboration, n'est-ce pas ? Évidemment. Vous avez besoin de renforts pour effectuer des investigations sur les magasins en ville, c'est ça ? Ouais. Ce soir même, je viens tout juste de recevoir l'ordre. Le gouvernement est en train de préparer les documents qu'il souhaite remettre à l'équipe d'inspection, qui vient cet après-midi. Ok, de nombreux forces militaires ont aussi été réquisitionnées pour l'occasion. Et donc du coup... Ok, bon, petite enquête. C'est ce qu'on appelle une investigation administrative. Je trouve bizarre que la police fasse appel à des paramilitaires pour cela. Moi aussi, mais cela prouve que cette étude est importante. J'ai besoin que vous vous occupez de trois établissements où je n'aurai pas le temps d'aller. C'est un questionnaire très simple, mais cela ne devrait pas prendre trop de temps. Ok, donc quels sont ces trois établissements ? D'abord, Genten, la boutique Orballe qui est par là. Ensuite, le comptoir de commerce de la rue Est. Et enfin, Ouzel, un restaurant situé dans le quartier du port. Très bien, très bien. Cela ne devrait pas être compliqué. On va devoir rebrousser chemin par contre. Ce sont les trois endroits qui doivent encore être soumis au questionnaire dans ce district. Contactez-moi quand vous aurez terminé. Ok, faites-nous confiance. On va s'y mettre. Ce ne sera pas bien compliqué. De toute façon, on devait visiter tout ça. Comme si on avait que ça à faire. Mais bon, qu'est-ce que je ne ferais pas pour Kaito ? Oui, donc cette femme est donc une ancienne camarade de Lloyd. Elle ne faisait pas partie de l'équipe, mais elle était une ancienne camarade de Lloyd quand il faisait ses études à l'école de police. Et donc, ça paraît logique que Yuna la connaisse aussi. C'est une histoire de... C'est presque une histoire de famille. Ok, donc on a plusieurs choses à checker ici. D'abord la cloche. Il y a trop de trucs à voir. J'espère qu'on aura le temps. Parce qu'après, il faut aller voir la petite fille qui est derrière nous, là, assise sur le banc. Je l'ai vue tout à l'heure. Elle dégage quelque chose d'impressionnant. Elle fait cinq arches de haut. La base de nez parle de la cloche de Crossbell. Elle aurait été construite au Moyen-Âge par un homme très puissant. D'ailleurs, on raconte même qu'elle aurait donné son nom à Crossbell. C'est le symbole de la ville. Tu es bien renseigné, Yuna. J'y pense. J'ai entendu dire qu'il y avait en fait trois cloches. Et ça, il y a trois cloches. Et ce ne sont pas forcément des choses inoffensives. Mais ça, personne ne le sait encore une fois. Ah ! Mais je... Non, ce n'est pas Lloyd. Désolée, erreur sur la personne. Je vois. Quelque chose me tracasse. Passons. Donc déjà, elle a dû... Voilà. Elle a dû prendre Rin pour Lloyd parce qu'effectivement, il dégage un petit peu le même charisme. Mais... Mais ce n'est pas lui. Il y a eu un établissement qui semble fermé au public. Effectivement, c'était ici. Ici que nous avons notre quartier général. Dans les offices précédents avec... l'équipe de la section spéciale de soutien. Malheureusement, cette époque est révolue. Et d'ailleurs, visiblement, ils ne sont pas en ville. Sinon, on les aurait peut-être déjà croisés. Ok, donc commençons par ça. Ah oui, c'est vrai qu'on est... On la connaissait, elle. Elle aussi, c'est pareil. C'était une amie à Lloyd. Ouais. C'est la meilleure ingénieure que je connais. C'est un vrai modèle pour moi. Très bien. Ravie de vous rencontrer, cher élève de torse. Ok, du coup... Ah, d'accord. D'accord, donc en fait, c'est elle qui va régler les Arcus si nécessaire. On va le faire, tiens. Ouais, elle par contre, je ne me rappelle plus. Mais je ne sais pas. Ouais, je ne saurais pas vous dire si c'est la même que dans les jeux précédents. Mais en tout cas, Wendy, si. Bon, en tout cas... C'est quoi cette histoire ? C'est une demande officielle du gouverneur ? Je ne sais pas trop, mais ça m'intrigue. Si vous pouvez nous répondre dans la mesure du possible. Beaucoup de citoyens de Crosbell travaillent au gouvernement. Chaco, tu veux bien demander au gérant le cahier des recettes ? Ok, ça c'est bon. Ok, ok. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Les recettes, le nombre de clients... Vous avez des résultats aussi bons que ceux de la boutique Reinford d'Aimdall. C'est normal, beaucoup de touristes visitent Crosbell. Le premier semestre de l'année dernière a été difficile. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Ok. Nous n'avons pas que des produits Reinford, mais aussi des produits de l'U.C.Z. Autrement dit, par rapport à Liberl. de la fondation Epstein, de Verne. Ouais, donc c'est vraiment international. Ouais, ça c'est logique. Ça c'est logique. Pas mal de choses qui sont tenues sous silence. C'est normal. Ouais. C'est aussi pour ça que Crosbell est dans une situation un peu tendue, parce que... C'est un carrefour commercial, mais... Ça n'apporte pas que des bonnes choses. Ok. Vantage Master. Euh... On verra plus tard. Là pour l'instant... On va acheter... Non. Il faudrait que j'achète ça, mais j'aurai plus d'argent pour les recettes de cuisine. Et j'avais dit qu'on ferait les... Les orbes aussi. Ok. J'ai l'impression qu'elle l'écoutera plus que moi. Ouais, c'est un peu ça. Au fait, tu connais le jeu VM. Ça te dirait de jouer entre adultes un de ces jours. Pourquoi pas. Ok, du coup, on peut l'affronter à Vantage Master. Je ne vais pas le faire tout de suite, parce que là, on va surtout régler les orbalices. Euh... Ok. Parce qu'en fait... Ouais, voilà, c'est ça. Nous avons Kurt et les autres qui ont du retard. Surtout Altina. Donc là, je pense qu'il est temps de... De déverrouiller un maximum d'emplacements. Euh... Voyons voir ici, t'as trois emplacements, donc c'est bon. Ici, on a quatre. Ce serait bien qu'on puisse en faire un. Euh... Celui devant... Non, je peux pas. Euh... Ouais, je fais ça, mais le problème, c'est que j'ai plus assez de points pour faire... Altina. Bon temps, puis ça viendra bientôt. Il faut commencer par... Il faut vraiment tout déverrouiller, parce que sinon, je pourrais pas équiper de bonnes choses. Mais à part ça, c'est tout bon. Donc Vantage Master, on verra plus tard. Là, pour l'instant, nous avons la visite à faire. Et on va enchaîner avec ceux qui se trouvent... Euh... De ce côté. Ok, Refuse, il est trop beau. Ses cheveux blonds qui volent au vent, ses regards perçants. Ah, les membres de la famille impériale en chair et en os, ils sont trop beaux. Toi, tu en pinces pour Arios, hein ? Je suis d'accord avec toi. Tu sais que Refuse va bientôt sortir un livre de photos... Ah, de quoi vous parlez, vous ? Ok, bon, laissons tomber. Allons plutôt voir ici, parce que c'est là où nous avons les magasins, donc... Ça pourrait être intéressant de s'équiper, même si j'ai encore une fois, je donne la priorité aux recettes de cuisine, mais ici, nous avons un visage connu. Bonjour, bienvenue à Times. Ah, quoi ? Voilà pas le chevalier cendré, ça faisait un bail. Euh... Pourquoi est-ce que cet employé nous parle de manière agressive ? Parce qu'elle est comme ça. Tu serais pas à Patiri ? Tu as le culot de m'avoir oublié. T'as la grosse tête parce que t'es un peu connu, c'est ça ? Quelle personne singulière. La roi, t'inquiète pas, elle est pas méchante, mais bon... Elle a son caractère, quoi. Elle vient du district d'Ouest, pardon, à Emdal comme Macias. Ouais, c'est un peu ça. Du coup, Macias, on sait qu'il est à Crossbell ici, c'est dommage qu'il soit pas avec nous. Mais si jamais ça se présente, faudra aller lui faire un petit coucou. Ok, j'ai postulé pour un petit boulot, je me suis gouré destinataire et me voilà à Crossbell. Ouais, ça c'est pas commun. Je vous préviens, si vous causez des ennuis dans le magasin, vous aurez affaire à moi. Patiri, vous pouvez saluer vos amis, mais n'oubliez pas que ce sont des clients, il faut aussi de rester poli avec eux. Et n'oubliez pas que sourire est très important pour la réputation de notre enseigne. En tout cas, elle a l'air de bien se porter. C'est le principal. Bon, bon, bon. Ouais, on va pas trop chercher les ennuis. Mais voilà. C'est intéressant de savoir... Ah, la BD là, le piqué au citron. Moi qui pensais l'avoir oublié. Il fallait juste venir ici, tant mieux, tant mieux. Donc ici, on a donc pas mal de magasins. Ce sera l'occasion de faire... de préparer tout le monde. Ah, il a remis ses lunettes. Je vous en prie, prenez tout votre temps. Le chevalier cendré, que fait-il à Croswell ? Laisse tomber, Rine, tes lunettes, ça marche jamais, quoi. Ça marchera pas. Bref, est-ce qu'on fait... Non, comme j'ai dit, on verra plus tard. On a pas mal de trucs à voir dans le coin, mais... Je vais d'abord prendre la recette de cuisine qu'il y a au restaurant, qui est juste à côté. Évidemment, je pense pas qu'on puisse aller par les quartiers chauds. Mais on va vérifier quand même. Alors, ce raccourci mène tout droit au quartier du divertissement. Peut-être, mais nous n'avons rien à y faire. Ouais, surtout avec des étudiants. Mais bon... Tant pis, tant pis. Ok, donc voilà, c'est ici. C'est ici que nous avons... une nouvelle recette à prendre. Voilà, comme ça, c'est fait. Combien il me reste d'argent ? J'aimerais le savoir. 2006. Ok, ça suffira pour prendre encore une recette de cuisine qui se trouverait plutôt sur le port. Donc, on va y retourner parce qu'on en a fini avec cet endroit, je crois. On n'a plus qu'à aller vers le quartier ouest. Le quartier où Yuna voulait pas qu'on aille tout de suite. Donc, on le fera en fin d'épisode, mais... Là, pour l'instant, il faut retourner ici pour aller voir... cet endroit. On n'y est pas assez tout à l'heure. Ah, ah, ce style... C'est pas très agréable. Alors, pas de dire ça. C'est pour ça qu'il y a une recette de K. C'est pour ça qu'il y a une recette de K. Vandana wearing girl. Ils l'ont pas traduit l'anglais, bon c'est pas bien grave. Ça va pas rester très longtemps. Si tu as décidé de faire un tournoi, tu as vu que tu as vu Bibi. Ah ah ah. C'est comme ce type de chasse, mais... C'est comme ça, je l'ai dit. Maintenant, à cette crossbelline. Et cette stagiaire en médecine, je la connais de vue. Ce n'est pas Bibi, on l'a rencontrée à Saint-Arc. Non, ce n'est pas Bibi. Ça alors, le hasard fait bien les choses. Oh oh, c'est un client. Je suis content de vous revoir toutes les deux. Il me paraît que tu es à l'université de médecine maintenant, Lindé. Et je ne pensais pas revoir Bibi ici non plus. Ok, donc voilà. Un plaisir de retrouver des anciennes camarades du campus principal. Ouais, Bibi. Et Lindé. Qui ressemble à sa sœur. Mais alors, vous êtes toutes les deux diplômées de torse. Et vous êtes la sœur jumelle de Bibi. Enchantée. Elles ont le même visage, mais leurs caractères sont diamétralement opposés. Surtout les nez. Inconsciente et vicieuse, ça vaut le coup de la titiller. Ouais, les nez, c'est Lindé. Et donc, c'est pour ça que... Enfin... C'est vrai qu'elle est facile à taquiner. En tout cas, je constate que vous avez assez peu d'anciens camarades militaires. Mais non, voyons encore. 40% ont poursuivi leur carrière dans l'armée. Exact, mais ce nombre va sûrement baisser l'année prochaine. Je le sais, oui, Bibi m'en a parlé. Pourquoi donc ? Au fait, Bibi, tu as suivi une formation pour monter ton entreprise. Je ne savais pas que tu étais à Crossbell. Tu sais, c'est le meilleur endroit pour monter un business. En particulier la rue Est, avec toutes ses boutiques et les gens chaleureux qui y vivent. Le président Maltz m'a autorisé à travailler ici pour un moment. Ok. On ne peut pas résister à l'appel du ventre. Ça, c'est pas faux. Ok, vous aviez besoin de quelque chose, peut-être ? Euh, ouais. On est ici pour une enquête. Voilà, avec la police militaire et tout ça. Ces fonctionnaires prennent toujours des décisions à la dernière minute. Je préfère laisser le président Maltz te répondre. Je vais le chercher. Ok, voilà, comme ça, c'est fait. Merci, je vérifie par principe. Votre chiffre d'affaires est beaucoup plus important que l'année dernière. Oui, la clientèle de la République est en baisse, mais le nombre de touristes a énormément augmenté. La reconstruction de la vieille ville a attiré de nouveaux habitants. La vieille ville, elle n'est pas loin d'ici, n'est-ce pas ? Ouais, on a essayé d'y aller tout à l'heure, mais on ne peut pas. Ok, elle a surtout été complètement reconstruite. Après tout, c'est peut-être mieux comme ça. Je pense que ce questionnaire est un document important pour l'avenir de Crossbell. Merci de le remettre au gouvernement. Il n'y a pas de souci. On vous souhaite une bonne continuation. Ok, ok. Bon, bah du coup, voilà. On aura retrouvé Becky et Lindé dans cet endroit. Curieusement. Je suis devenu interne seulement ce printemps. Becky me fournit un équipement qu'on utilise dans les hôpitaux. Ok, ok. Essaye de ne pas te surmener. Le commerce de Crossbell a l'air de bien se porter. Il est en expansion partout. Bon. Ok, ok. Du coup, voyons voir un petit peu leur profil avant de continuer. Diplômé de torse. Donc Lindé, ancienne camarade de Rin, calme et posée. Médecin à l'université de Saint-Ursula, soeur jumelle de Vivi. Ouais, ça se voit un petit peu. L'expression n'est pas du tout la même. Et du coup, Becky, ancienne camarade de Rin et assistante au comptoir de Crossbell, craint pour son commerce face à Clijst & Co. Et donc, Clijst & Co, on en entendra parler plus tard. Même si je crois que c'est déjà fait, je ne sais plus. Mais c'est quelque chose qui doit vous évoquer des souvenirs aussi. Parce que ça concerne également l'une de nos vieilles connaissances du campus principal. Mais bon, on verra ça une autre fois. Pour l'instant, on va en finir avec l'enquête. Et accessoirement avec cette quête annexe. Et on pourra se poser tranquillement... Non, c'était de l'autre côté. On pourra se poser tranquillement dans la rue Ouest. Et on finira par ça la prochaine fois. Ok. Des clients, oui. J'ai une recette de cuisine à vous prendre. Voilà, vous avez là le détail des recettes et le nombre de clients de l'année dernière. 6. Votre chiffre d'affaires est drôlement en augmentation. Oui, c'est grâce à l'énorme immeuble de Rainfort qui a été récemment construit dans le quartier des affaires. Mais aussi à toutes les succursales des grosses boîtes du continent qui se sont ouvertes dans le coin. Ouais, ça tu m'étonnes. Il doit y avoir beaucoup de clients qui viennent manger le midi. Je dois vous dire que j'ai eu l'occasion de manger ici l'an dernier. Je me souviens très bien de toi. Tu es venu trois fois. Tu as donc fini tes études, c'est bien. Euh... J'étais sur une autre mission, je pense. Mais je vous connais, vous êtes le célèbre... La ferme, imbécile. Un client est un client. On ne fait pas de distinction ici. Nous sommes des marchands de nouilles. Notre travail consiste à faire plaisir aux clients, c'est tout. Ouais, non mais enlève-les tes lunettes, sérieux. Enlève-les. Ça ne marche pas. Ok, du coup, voilà, c'est bon. On n'a plus qu'à aller... Ah. Ah, d'accord. Ils veulent pas que j'aille acheter ma recette de cuisine. Bon, tant pis, je le ferai plus tard. Je le ferai plus tard. Alors, j'aurais dû le faire avant de commencer la quête. Mais je suis mal pris. Faudra que j'y pense, par contre. Faudra pas oublier qu'il y a une recette de cuisine. Mais je pense que j'en aurai besoin dans le prochain épisode. Donc, euh... On verra ça à ce moment-là. Ok. Moi, je ne suis pas convaincu. Peut-être que c'est toi qui as raison. Ouais, voilà. Même Lloyd... Même Lloyd est contraint de suivre les nouvelles règles. C'est comme ça. Tout du moins pour le moment. Elle aime son métier, ça se voit. Quand elle était à la police de Crossbell, c'était la numéro 1 du service territorial contre le crime. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour elle. Elle n'a pas changé. La police et la police militaire sont deux services complètement différents. Oui, la police militaire est dirigée par un officier issu de l'armée impériale. Mais les temps ont changé. Bref, cette mission est terminée maintenant. Reprenons nos opérations spéciales où nous les avions laissées. Oui, exactement. C'est ce que nous ferons donc dans le prochain épisode. On va se poser ici pour celui-ci. Comme je vous l'avais dit, ça aura été assez long. Et la prochaine fois donc, il ne nous restera plus qu'à aller visiter le quartier ouest. Mais on aura des choses un peu précises à y faire. Donc on peut quand même considérer que la visite de Crossbell est terminée. Pas d'inquiétude. Donc voilà, la prochaine fois, on ira voir le quartier où habite Yuna. C'était ce qu'elle voulait éviter. Mais tu n'auras pas pu l'éviter bien longtemps. Allez, moi sur ce, je vous dis bye. Et salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada